Genèse, chapitre 27. Et il arriva, lorsqu'Isaac était âgé et que ses yeux s'étaient affaiblis, si bien qu'il ne pouvait plus voir, qu'il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, Mon fils, et il lui dit, Voici, je suis ici. Et il dit, Voici maintenant, je suis vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, prends, je te prie, tes armes, ton carquois et ton arc, et sors dans les champs, et prends-moi de la venaison, et prépare-moi un mets savoureux, comme je les aime, et apporte-le-moi, que je puisse manger, afin que mon âme puisse te bénir avant que je meure. Et Rébéka entendit lorsqu'Isaac parla à Esaü, son fils. Et Esaü alla dans les champs pour chasser de la venaison et l'apporter. Et Rébéka parla à Jacob, son fils, disant, Voici, j'ai entendu ton père parler à Esaü, ton frère, disant, Apporte-moi de la venaison, et prépare-moi un mets savoureux, pour que je puisse manger, et te bénir devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix selon ce que je te commande. Va maintenant vers le troupeau et cherche-moi deux bons chevraux, et j'en ferai un mets savoureux pour ton père, comme il les aime, et tu le porteras à ton père, pour qu'il puisse manger, et qu'il puisse te bénir avant sa mort. Et Jacob dit à Rébéka sa mère, Voici, Esaü, mon frère, est un homme velu, et je suis un homme à la police. Mon père si par aventure venait à me toucher, et je serai à ses yeux comme un trompeur, et je ferai venir sur moi une malédiction, et non pas une bénédiction. Et sa mère lui dit, Que ta malédiction soit sur moi, mon fils, obéis seulement à ma voix et va me les chercher. Et il alla, et les chercher et les apporta à sa mère, et sa mère fit un mets savoureux, comme son père aimait. Et Rébéka prit les beaux habillements de son fils aîné Esaü, lesquels étaient avec elle dans la maison, et en revêtit Jacob, son fils le plus jeune, et elle mit les pots de chevraux sur ses mains et sur la partie lisse de son cou, et elle mit le mets savoureux et le pain qu'elle avait préparé, dans la main de son fils Jacob. Et il vint à son père, et dit, Mon père, et il dit, Je suis ici, qui es-tu, mon fils ? Et Jacob dit à son père, Je suis Esaü, ton premier-né, j'ai fait selon ce que tu m'as demandé, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma venaison, afin que ton âme puisse me bénir. Et Isaac dit à son fils, Comment se fait-il que tu l'as trouvé si rapidement mon fils ? Et il dit, Parce que le Seigneur ton Dieu me l'a apporté. Et Isaac dit à Jacob, Approche, je te prie, que je puisse te toucher, mon fils, pour savoir si tu es bien mon fils Esaü, ou non. Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et il le toucha, et dit, La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esaü son frère, ainsi il le bénit. Et il dit, Es-tu vraiment mon fils Esaü ? Et il répondit, Je le suis. Et il dit, Approche-la moi, et je mangerai de la venaison de mon fils, pour que mon âme puisse te bénir. Et il l'apporta près de lui et il mangea, et il lui apporta du vin et il but. Et son père Isaac lui dit, Approche maintenant, et embrasse-moi, mon fils. Et il s'approcha, et l'embrassa, et il sentit l'odeur de son habillement, et il le bénit, et dit, Regarde, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni, par conséquent que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et abondance de maïs et de vin, que des peuples te servent, et que des nations se courbent devant toi, sois Seigneur sur tes frères, et que les fils de ta mère se courbent devant toi, maudit soit quiconque te maudit, et bénis soit quiconque te bénit. Et il arriva, qu'aussitôt qu'Isaac eut achevé de bénir Jacob, et que Jacob était à peine sorti de la présence d'Isaac, son père, que Esaü, son frère, revint de sa chasse. Et lui aussi avait préparé un mets savoureux, et l'apporta à son père, et il dit à son père, Que mon père se lève, et mange de la venaison de son fils, afin que ton âme puisse me bénir. Et Isaac, son père lui dit, Qui es-tu ? Et il dit, Je suis ton fils, ton premier-né, Esaü. Et Isaac trembla extrêmement, et dit, Qui ? Où est celui qui a pris de la venaison, et me l'a apporté, et j'ai mangé de tout, avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. Oui, et il doit être béni. Et lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il s'écria d'un cri grand et extrêmement amer, et dit à son père, Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et il dit, Ton frère est venu subrepticement, et a pris ta bénédiction. Et il dit, N'est-il pas appelé justement Jacob, car il m'a supplanté ces deux fois, il a pris mon droit d'aînès, et, voici, maintenant il a pris ma bénédiction. Et il dit, N'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi ? Et Isaac répondit et dit à Esaü, Voici, je l'ai établi ton Seigneur, et tous ses frères je lui ai donné pour serviteur, et je l'ai pourvu de maïs et de vin, et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils ? Et Esaü dit à son père, N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et Esaü éleva sa voix, et pleura. Et Isaac son père répondit et lui dit, Voici, ta demeure doit être la graisse de la terre, et de la rosée du ciel d'en haut, et par ton épée tu dois vivre, et dois servir ton frère, et il arrivera lorsque tu auras la domination, que tu briseras son joue de dessus ton cou. Et Esaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni, et Esaü dit en son cœur, Les jours du deuil de mon père sont à portée de la main, alors je tuerai mon frère Jacob. Et ces paroles d'Esaü son fils aîné furent rapportées à Rébéka, et elle envoya appeler Jacob, son plus jeune fils, et lui dit, Voici, ton frère Esaü, se réconforte à ton sujet, ayant l'intention de te tuer. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix, élève-toi, enfuis-toi chez Laban, mon frère à Haran, et reste avec lui quelques jours, jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je t'enverrai chercher de là-bas, pourquoi serai-je privé de vous deux en un seul jour ? Et Rébéka dit à Isaac, je suis lassé de la vie à cause des filles de Hète, si Jacob prend une femme d'entre les filles de Hète, telles que celles-ci, lesquelles sont les filles du pays, à quoi bon ma vie me sert-elle ? Merci. Merci. Merci.